Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau secret, enfin un petit easter egg sur la map oublié de Call of Duty Cold War. Alors tout d'abord, il faudra lever le confinement en activant le pack a punch, voilà, juste ici, en activant le petit bouton. Ensuite, il vous faudra PhD Slider et il vous faudra un jeton de bord d'arcade. Alors très important, cet easter egg est préférable de le faire à plusieurs parce que c'est plus un easter egg à faire à plusieurs car vous allez réaliser une course d'ARC-XD. Donc c'est mieux de le réaliser à plusieurs, ça va être plus fun. Donc moi je vais le faire en solo, logiquement je pense que ça devrait fonctionner quand même, mais on va essayer tout ça de toute façon. Alors déjà, il va falloir que j'achète un jeton WXP, donc je vais dans la bande d'arcade, qui est juste ici, et je vais acheter un jeton d'arcade. Ah, c'est 10 000 points, ok. Donc là, tout ce que je vais faire, pour ne pas user 10 000 points, je vais parce que je ne les ai de toute façon pas, je vais tuer des zombies. C'est possible qu'un zombie me donne un jeton d'arcade, donc c'est ce que je vais faire. J'ai tué des zombies pour essayer d'en obtenir un. Ok, donc regardez, là le zombie m'a donné un jeton de bande d'arcade. Quand vous avez récupéré ce jeton, vous allez devoir aller devant le Burger Town, juste ici, et là vous allez monter à l'étage. Donc ici, il y aura une borne d'arcade, et pour activer cette borne d'arcade, il faudra tuer un zombie avec PHD Slider. Donc vous faites ça, et ensuite vous essayez de slider pour tuer le zombie. Voilà, comme ceci. Là, j'ai alimenté la machine. Ensuite, vous appuyez sur le carré pour utiliser votre jeton, et vous commencez la course. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais le faire tout seul, donc je ne sais pas ce que ça va se passer. Mais en tous les cas, cette course, si vous finissez premier, vous arrivez à vous gagner plus de récompenses. Et les récompenses, c'est des matériaux et des points. Donc 3, 2, 1, go ! Donc les flèches, il faut suivre les flèches au sol, et sur le décor, pour suivre la course. Donc hop, c'est parti. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Après, je suis tout seul, donc je ne mets pas de boost. Mais je suppose qu'à plusieurs, ça va booster. Voilà, j'ai tapé un boost et je me suis envoyé dans le décor. Ok, donc en plus, il y a le petit temps à gauche. Oh ! What ? Ah, ok. Oh, carrément, il y a des zombies et tout ! C'est stylé, en fait ! Alors là, c'est trop stylé. Donc, attendez, parce que... Ok, il y a le petit temps, là aussi. Regardez, en haut à gauche, il y a le petit temps. Boum ! Et quoi, je dois faire quoi ? Oh, je suis en légendaire ! Ah, j'aurais une récompense légendaire ! Alors, je ne sais pas si... Quoi ? La course a changé. Ah non, c'est moi qui me suis trompé, en fait. Ok, donc... Ah, il y a trois tours à faire, je crois. Donc là, j'ai fait deux tours. On va faire le troisième tour. Ah, c'est trop stylé, quand même. C'est quand même cool qu'ils aient mis un petit secret, comme ça. Après, je trouve que... Cold War manque de petites easter eggs, comme celui-ci. Il n'y en a pas forcément énormément, comparé à Black Ops 3. J'en parlais tout à l'heure, justement, avec Nocif. Et je trouve que c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'ils en mettent beaucoup plus. Mais bon. Après, ça reste quand même un bon jeu, je trouve. Même si on en entendait beaucoup plus de leur part. Donc là, c'est le dernier DLC, en plus. Même pour le secret. Vas-y, je vous raconte ma vie pendant la course. Même pour le secret, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule étape de secret à faire. Puis après, on arrive au boss. D'habitude, je fais même mes tutos en plusieurs étapes. Donc, je fais étape 1, étape 2, étape 3. Et là, le secret, j'ai fait un tuto complet seulement. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étapes à faire. Donc, c'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'ils ont un peu black le truc. Mais enfin, bref. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, voilà. Là, je suis en épique. Je n'ai pas réussi à voir en légendaire. Mais là, j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné. Voilà, là, tu n'en. En fait, je crois que j'ai gagné 1 000. Et je n'ai pas gagné de matériaux. Peut-être que si je l'aurais fait en légendaire, j'aurais gagné des matériaux, plus de l'argent. Donc, j'ai l'impression que j'ai gagné une histoire de 1 000, voire 2 000 points. Donc, voilà. Un petit historique assez sympathique à réaliser. Si vous êtes en solo ou même si vous êtes à plusieurs. À plusieurs, ça doit être plus fun. Parce que vous allez pouvoir concurrencer vos potes. Et voilà. Tenter votre talent. Donc, voilà. Je trouve ça assez stylé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofaitulmec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501